Salut l'internaute ! Deux semaines de silence vidéo sur ma chaîne, pour moi qui ai mille choses à te dire, tu t'en doutes bien, c'était sans volonté ni hasard. Le week-end parisien des 19 et 20 avril a été explosif. Du parvis de la défense au ministère de l'économie et des finances, aussi appelé Bercy à Paris, en passant par Bastille-République, nous étions partout et en masse. Sans doute aussi que toi tu y étais, en jaune, en rouge, en vert, en noir, tu sais de quoi je parle. A mesure que l'on se fédère et que l'on avance ensemble, l'étau se resserre autour de nos oppresseurs, qui à chaque fois nous répondent un cran plus fort dans la répression, tout en ignorant nos revues d'éducation politique et c'est normal, parce que c'est incompatible avec leur monde. Mais jusqu'où vont-ils bien pouvoir aller ? Nous enfermer ? Nous tuer ? Instaurer un état policier ? Fasciste ? Assumer ? Nous allons en parler dans cette vidéo avec celles et ceux qui ont vécu ce week-end de folie. Et puis je ne pouvais pas comme ça revenir tranquillou en vidéo, te parler ici, après t'avoir laissé sur le carreau, sur cette dernière image de moi, où en plein live, place de la République à Paris, je reçois un coup de matraque par derrière, en pleine tête, gratis. Enfin, gratis, gratis, je travaille, paye mes impôts qui servent à financer la police et donc leur matraque. Et moi qui paye encore un billet de train pour aller chercher... Je crois que tout ça devient un peu maso. Bref, j'ai eu beau m'exprimer le soir même du 20 avril pour te dire ô combien j'allais bien, c'était à l'écrit et sur d'autres réseaux. Facebook, Twitter, Insta et même dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Mais non, toi tu veux une vidéo, hein. Et en même temps, c'est normal, tu es abonné à une chaîne de vidéos. Donc bon. Alors, la voici, dans mon décor, à la maison, sentiment de sécurité qui nous est si cher en ce moment, où je reçois Manon, Pierre et Aurélien, trois citoyens, trois manifestants, avec qui nous allons pouvoir parler de ce gros bordel politique que nous vivons chez nous en France depuis maintenant presque cinq mois. Je sais, cette vidéo est très longue, mais tu verras, elle est très passionnante et tu as dans la description de la vidéo les marques-temps, les petits liens cliquables pour te repérer dans celle-ci selon le sujet qui t'intéresse. Bon visionnage. Dans l'intro, je parlais de sentiment de sécurité. Bah, je suis plutôt bien, là. Vous vous sentez comment, vous ? Bon, comment ça va ? Moelleux. Moelleux, on est bien. Alors, comment ça va ? Ça va dans votre vie en ce moment depuis une semaine ? Ça va, ça va. On sent le truc qui dit « non, ça va, j'espère que ça va ». Moi, pour moi, ça va, mais c'est vrai que dans le « ça va », on peut peut-être un peu mentir pour être poli et dire aux gens « ça va ». Ça va mieux, on va dire. Avec le temps, ça se tombe. Pour débuter, vu que… Alors, toi, on a déjà eu ton visage dans une précédente vidéo où elle serait devant l'ONU, mais toi, t'étais derrière la caméra, mais t'étais aussi devant, parce qu'on était ensemble à la manif de Lyon et où lui, il était aussi. Et on va commencer par ça, justement. Chacun son tour se présente rapidement et puis on va pouvoir créer les gens. Vous, vous voulez pouvoir créer le lien social qui nous unit, mis à part la camaraderie aujourd'hui. Il y a aussi, à la base, quelque chose… Voilà. Vas-y. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 51 ans, je travaille dans le spectacle. Je suis technicien, régisseur de théâtre et donc intermittent du spectacle. T'as pas honte ? Donc, je fais partie de cette caste qui vide les caisses de l'Unédic, au détriment de tous les pauvres gens, parce qu'on passe toute notre année, effectivement, au Bahamas. Manon. C'est Manon, du coup. J'ai 27 ans. Et je suis étudiante, à la base, à Lyon. Et j'ai rencontré Jemille à Lyon, dans une manif, exactement. Et depuis ? Et depuis, je continue en faire. T'en faisais déjà avant, ou pas ? Non, c'était la première. C'est la première. C'est la première. J'avais pas eu le temps partiel, tout ça. Ouais, il y a plein d'explications possibles. Et toi ? Qui es-tu ? Je suis le joueur, tu sais. Je vous connais tous, c'est bon. Moi, c'est Aurélien. J'ai 29 ans. Et j'habite à Lyon. Je travaille dans un magasin bio. Et le lien qu'on a ? Ben, on est amis depuis une certaine réunion à Gilets jaunes. Ouais, exactement. Voilà. Et ben, moi, c'est Jemille. J'ai 31 ans et demi, pour les gens qui débutent, qui arrivent sur cette chaîne. J'ai un rôle particulier, parce qu'à la fois, j'anime le moment, mais je veux pas l'animer, juste les accompagner, et qu'eux aussi m'accompagnent, parce qu'on est là pour raconter un peu ce qui s'est passé, sans aller dans le détail, parce que les replays sont en ligne. Tu peux mater les replays des lives à Paris. Mais là, on est là pour raconter de l'intérieur. Et après, à froid, une semaine après, ce week-end de dingue qu'on a vécu, même si les manifs n'ont pas lieu qu'à Paris. Là, n'empêche que le 19 et le 20 avril, on était à Paris tous. Quelles étaient vos, et rapidement, vos ambitions, vos envies ? Pourquoi vous vous êtes fait chier à aller à Paris alors que vous auriez pu aller chez Starbucks, comme tout le monde, boire un petit café à 6 francs, à Genève ? Faire un truc beaucoup plus dans les clous, comme dirait d'autres personnes plus sages. La sagesse. Pourquoi t'as voulu aller à Paris ? Moi, à la base, j'avais été au courant d'une action de désobéissance civile, la plus grosse action de désobéissance civile de France, telle qu'elle était annoncée, en tout cas. Et ça faisait longtemps que j'avais été intéressée, en tout cas, par ce genre d'actions, qui sont illégales, mais légitimes. D'autant plus que, comme je suis en droit, la désobéissance civile, on en a parlé, bref, ça avait un impact en moi, et du coup, ça m'intéressait énormément d'y participer. Et je me suis dit, quitte à aller à Paris pour jeudi et vendredi, autant aller à Paris pour le samedi aussi. Et puis, ça a rejoigné les manifestations que j'avais déjà pu faire. Oui, parce que t'avais commencé à parler, t'avais jamais fait de l'action de désobéissance civile ? Non, j'avais jamais eu l'occasion, depuis que j'ai été formée par ANV COP21, j'avais jamais eu l'occasion d'en faire, donc là, c'était... T'as eu quand même une formation par ANV COP21, Action Non-Violente COP21, hein, COP21, voilà. Avec, euh, ouais. Voilà, et d'ailleurs, vous pouvez revoir, avec le J, les amis du JTR, avec le JTR, on a couvert l'événement et on l'a vécu aussi. Toi, t'étais où ? Moi, j'étais au ministère de la Transition écologique, donc, de Régie. Et solidaire, monsieur. Ah, oui. C'est ça, on l'a vu mal, hein ? Moi, je l'ai oublié, celui-là. C'est pas mieux écologique, on pourrait, ouais. C'est pour l'ISF, solidaire, là. Voilà, solidaire, mais on sait pas qui. Il fit, il fit. Et c'était, tout ça était à la défense, et ça avait lieu, donc, le 19, en 19. C'est ça. Et le hashtag, c'était la République des pollueurs, ou bloquer la République des pollueurs. C'était organisé par Greenpeace. Quoi tu dis ? Bloquons. Bloquons, la République des pollueurs. Et c'était organisé par Greenpeace, les Amis de la Terre, et ANV COP21. C'est ça. Et effectivement, c'était une action de désobéissance civile, illégale, mais légitime, selon nous. Selon Total et EDF, pas du tout. Ils étaient pas contents. J'étais chez Total, ils étaient au ministère, et d'autres personnes étaient à la Sûte Générale. Ah bah la Sûte Générale aussi, ils étaient pas contents. Ah bah c'est certain, ça me l'a vu. Et vous pouvez revoir tout ça sur le compte YouTube Digitaire. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là, pour l'honneur des travailleurs, et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Et toi, t'as raison. Alors moi, je suis allé à Paris, parce que déjà, j'y avais pas encore été, donc je voulais faire au moins une manif à Paris, voir comment ça se passe. Et puis, pour moi, c'est important d'aller à Paris, parce que pour moi, c'est là-bas que ça va jouer. C'est la capitale, et c'est là qu'il y a le pouvoir, et c'est là que tout va jouer. C'est là qu'il faut mettre la pression. C'est là qu'il faut aller, quoi. Tous ceux qui peuvent y aller, c'est là-bas qu'il faut qu'ils aillent, quoi. D'accord, c'était tout ça. Et toi, par contre, t'avais misé sur le samedi. Tu savais pour le vendredi, ou t'aurais su ? Non, bah non, j'aurais pas pu non plus, vu que je travaillais, mais... Bah, je l'ai su le vendredi, je l'ai su le jour-même, donc je l'ai pas su non plus avant, mais de toute façon, j'aurais pas pu. Alors, moi, il se trouve que j'étais à Paris pour des raisons professionnelles qui n'avaient rien à voir, et c'est vrai que d'un coup, bah, ce fameux samedi, c'était quand même... Bah, je pense que je serais venu avec vous, si j'avais pas déjà été à Paris. Mais là, en l'occurrence, j'étais sur place, donc c'était... Tous les états, hein, t'israélis, quoi. Voilà. Et non, et c'était pas mal aussi de faire le Parisien, c'est-à-dire de venir de la banlieue où je squattais, de venir à Paris comme étant... Comme, en fait, bon nombre de Parisiens font depuis le premier samedi, donc depuis 23 samedi. Les Parisiens, il y en a, ils sont là depuis 23 samedi. 24, ouais. Même 24 maintenant, aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a un de plus. Et sur tous les trois, vous avez déjà fait des manifs à Paris, à la capitale, vu que là, comme à l'instant, il le disait, c'est vrai que je partage ça, d'ailleurs. Alors, il faut vraiment que je reprenne, que je ne prenne pas le rôle de celui qui pose des questions. Il faut poser-moi des questions aussi, je suis avec vous. Et toi, alors, pourquoi tu y étais ce jour-là ? Merci. Moi, je partage ton avis, du coup, et je milite pour ça, que le samedi, c'est le rendez-vous, même si j'espère qu'il débordera très rapidement, ou à un moment donné, sur le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours. J'ai l'espoir que ce serait ça qui débloquerait les choses, enfin qui bloquerait pour débloquer. Et bien, il y a le pouvoir, il y a l'Elysée, il y a tout, il y a tout. On le voit d'ailleurs que dans Paris même, quand on manifeste sous les fenêtres des riches dans le quartier de l'étoile, donc Elysée, etc., puis à assemblée, tout ça, donc j'ai l'intime conviction que c'est là-bas que ça va jouer, et que ça se joue déjà. Donc, c'est pour ça que j'y vais le plus possible, j'en ai fait plusieurs fois déjà à Paris. Et pour ce qui est d'avoir fait le choix d'aller le vendredi à Paris, c'est parce que faisant partie aussi de plusieurs mouvements, tu vois, je dis aux autres que je suis rouge, vert, jaune, noir, je suis gilet jaune, je suis du coup insoumis à ce système, puis du coup, les idées diverses et variées, communistes, de gauche, anarchistes, tout ça m'intéresse, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'effondre et qu'on va devoir inventer quelque chose derrière, donc autant être ouvert. Et alors, même si, dans le fond, cette action de désobéissance civile, moi, je l'ai trouvée pas à la hauteur de l'enjeu, et je l'ai dit aux camarades, et puis je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai eu l'occasion, c'est-à-dire qu'on est arrivé à chez Total, et organisation paramilitaire, quand on a eu des infos, la nuit, on était tous à fond, même les moins radicaux d'entre nous, on va aller faire un truc de malade, et en fait, on a juste bloqué une porte, et les gens ont crié, pas content, pas content, Total nous ment, le niveau, et puis je l'ai dit, ok, là, ils vont trembler, le capitalisme va s'effondrer, tu vois, il y avait un gros décalage, et du coup, je me suis amusé à animer moi-même, et puis abandonner le micro digitaire. D'ailleurs, on pourrait, toi qui as vécu les deux, quel est ton avis ? Je te rejoins sur, enfin, c'est un questionnement que j'ai eu, c'est que c'est pas à la hauteur par rapport à l'ampleur que ça a eu, par rapport à tout ce qui a été mis en jeu pour le faire, pour le réaliser. On parle de vendredi, hein. On parle de vendredi, mais ça tient. Mais, enfin, c'était décevant, et en même temps, enfin, moi, j'ai eu l'impression de vraiment pas être prise au sérieux. Rien de ce qu'on a fait. On était 2000, on a bloqué, ils disent 11h, mais en soi, au ministère de la transition écologique, on y était de 8h30 à 20h, donc ça fait un peu plus que 11h, et on n'était pas pris au sérieux, et c'est très frustrant. T'entends quoi par pas pris au sérieux, par qui ? Ben, c'était bon enfant, c'était vraiment l'ambiance, t'avais des gens qui venaient, ah, on peut pas rentrer, bon, moi, ils sortaient, t'avais, bon, c'était bien, parce qu'en même temps, on parlait avec les policiers, on avait une discussion, on avait des échanges, qu'on a pas, aux gilets jaunes, c'est beaucoup plus frontal, mais, il manquait, enfin, je sais pas, ça manquait quelque chose, c'était vraiment en mode, bon, ben, c'est que des écolos, allez, on leur laisse faire skibble, ils sont pas dangereux, ils vont faire leur truc, qu'après, ils vont partir, c'est le week-end, on a juste à patienter, et puis ça va se faire tranquille. Et en même temps, tu te dis, genre, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions on peut faire, qui restent non-violentes, mais contraignantes, et qui a un réel impact, et c'est à ça qu'il faut y réfléchir, mais, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc, il y a ça qui s'est mis en jeu, peut-être que ça va mettre d'autres choses en branle, je sais pas, mais ça serait bien, en tout cas. Ok, moi, je vois bien, je partage aussi ton, enfin, la manière dont tu le dis, c'est vrai, c'est carrément ça. Et puis, pour vous, là, vous avez vu, vous avez entendu parler de cette action, ou pas ? Ah, si, si, bien sûr, pardon. Moi, j'ai vu, du coup, sur ta chaîne, j'ai vu d'un coup qu'il y avait ce direct-là, mais moi, j'ai vu de l'après-midi, dommage, parce que j'aurais pu venir. Ouais, donc tu serais venu, donc tu as intérêt ? Je serais venu, oui, voilà. C'est ? Ben, non, ben, d'où je voyais, c'est-à-dire, de derrière mon écran, ça avait l'air plutôt bien, effectivement, il n'y avait pas non plus un monde si phénoménal que ça. Non. Ça avait l'air plutôt bon enfant. Bon, les flics ont quand même réussi à gazer, c'est quand même incroyable. À la sojée, oui. Alors qu'en fait, les gens qui font rien, mais bon, apparemment, la police n'attaque jamais personne. Non, c'est parce qu'une porte, enfin, une vitre a été cassée et que ça a été... Oui, enfin, on a dit que c'était un militant qui l'avait fait, alors qu'au final, c'est juste un vigile qui est arrivé, qui a poussé vachement fort pour repenser les militants, qui l'a pété, donc ça n'a rien à voir avec aucun des militants. Ouais, puis ils ont surtout gazé les mecs assis qui, apparemment, étaient pas en train d'essayer de casser quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et toi, t'as un avis là-dessus ? Alors, moi, j'ai suivi un peu le direct dans ma pause, parce que j'étais au travail ce jour-là, mais bon, j'ai suivi peut-être une heure ou deux le direct. Pendant midi, et ben, je trouve que c'est génial, mais après, voilà, c'est pas... Est-ce que c'est un réel impact ? Je suis pas sûr. On a vraiment bloqué, hein, ces tours pendant une nuit. Ouais, ouais, ouais. Enfin... Les médias, ils n'en ont pas parlé ? Si. Si, si. On a New York Times qui a parlé, on a beaucoup de médias en France qui ont parlé, on a... Au niveau médiatique, ça c'est bien... À la télé normale aussi, ils en ont parlé. À la télé normale, ouais, effectivement, ils en ont parlé. Ça touche des cercles différents, c'est bien, c'est la bonne transition avec le coup le lendemain. Vous vous souvenez qu'on avait vécu le 16 mars ? Le 16 mars, Champs-Elysées, Gilets jaunes, et le 16 mars, Marche pour le Climat, Opéra. Et il y a la télévision, le normal, comme on dit, là, a traité les deux infos en présentant les gentils contre les méchants, hyper binaire, on sait pourquoi, et si tu sais pas encore, va voir les autres vidéos sur cette chaîne. On n'aura pas tout abordé aujourd'hui. Eh bien, là, j'ai l'impression que ça a aussi eu lieu. Alors, ça a peu lieu en même temps, mais dans le même week-end, et t'as eu l'action qui a été présentée comme... Alors, c'est pas pareil avec la Marche pour le Climat, parce qu'on a un cran au-dessus quand même, dans la désobéissance civile, l'illégalité, quelque chose. Et puis, on a quand même collé des affiches avec de la colle, certainement bio, mais de la colle sur des vitrines. Alors, c'était quand même plus violent que la Marche pour le Climat. Je suis un peu moqueur, mais c'est parce qu'ils aiment bien, je sais, c'est bien. Et j'y ai participé, donc voilà. Et les Gilets jaunes en face, ou qu'on présente toujours, de plus en plus, comme des sanguinaires qui n'ont absolument pas de cerveau. Regardez-moi tous ces gens qui n'ont pas de cerveau. Et qui... Des gens qui n'ont pas de travail parce qu'ils ne veulent pas travailler, des gens qui veulent de l'argent, pour avoir de l'argent, des jaloux, des machettes, alors que... On veut juste l'argent, nous, on ne veut pas le travail. Bah oui, par contre, on veut nous rendre l'argent. Par contre, c'est vrai qu'on veut nous rendre notre argent. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu le fossé qui s'était un peu comblé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu opposer vraiment les deux dans les médias normaux. Bah, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les manifs... Moi, j'ai des manifs... Parce que tout à l'heure, tu parlais de... Si on avait déjà fait des manifs, moi, j'en ai fait plein à Paris pour les intermittents du spectacle. Oui. Et c'est vrai que c'était globalement assez tranquille. On était nombreux parfois, mais on n'a jamais rien obtenu, effectivement, en défilant de Bastia Nation. Et c'est vrai que le traitement des Gilets jaunes, c'est hallucinant. La violence que même les manifs qu'on a pu faire avec les partis, notamment la France Insoumise, quand on allait à Paris, on ne voyait pas de flics. Même si ils étaient là, mais je veux dire, le mot, c'était qu'ils étaient d'une discrétion, enfin, pour ainsi dire, moi, j'en ai pas vu, quoi. Et là, les Gilets jaunes, ces gens, la police, il y en a des fois, j'ai l'impression... Plus que les militants. Plus que les militants. Puis surtout, ils ont une présence, c'est une pression phénoménale. Bien que leur présence, elle est déjà créatrice de quelque chose de malsain. Ça crée des tensions, quand ils viennent au milieu du cortège. Voilà. Juste le fait qu'ils soient là... Rappelons d'ailleurs que les manifestations, les deux, donc vendredi, désobéissance civile, illégale, non déclarée. Traitement, répression, bon, pas tant, à part sur la faim, parce que ça commence à faire chier à la Société Générale. Ça leur démange... Ouais, ça reste quand même les mêmes flics que bon. Le lendemain, Gilets jaunes, à Bercy, déclaré en préfecture. Et pourtant... Qui commence ? Et pourtant, un truc hallucinant, c'est que d'un coup, il t'envêche de manifester. Ils arrêtent la manif. En fait, ils divisent la manif. Il la disloque. Il la disloque. On a vécu ça ensemble. On l'a entendu. On l'a entendu. Et d'ailleurs, dans le live, vous pouvez revoir ce passage que j'ai peut-être isolé pour... Peut-être que vous allez le voir maintenant. Mais pourquoi le cortège a été disloqué ? Voilà. Le policier nous dit, nous avons eu l'ordre, je ne sais plus, nous avons disloqué le cortège. Nous avons disloqué, il t'a demandé précision. Est-ce que c'était un ordre ? Il t'a dit oui. Il m'avait dit oui ? J'ai pu le souvenir. Si, si. Il t'avait dit oui, t'avais essayé d'en savoir plus, et là, il a dit, je peux pas dire. Mais de toute façon, devant l'incompréhension de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire pourquoi d'un coup, il gaze, qu'il tire, qu'il charge, alors qu'il se passe rien, à un moment donné, forcément, tu te dis, en fait, ils veulent disloquer la manif. Bah oui, ça, c'est clair, sans qu'on nous le dit. Alors après, ça a été confirmé, mais dans le fond. Et quand ça te l'est confirmé, je peux dire que t'es un petit peu baba, tu te dis ouais, bah ouais, en fait, t'apprends rien, mais merde, t'es désarmé. Enfin, nous, on l'est, parce qu'eux, nous, sans vouloir faire un jeu de mots pourris. Mais en revenant au début, donc là, on n'est plus le 19, on est le 20, et on est, nous, on a commencé sur la place du Châtelet, parce qu'il y avait trois endroits publiquement, enfin, dit comme ça, sur les réseaux. Et puis Châtelet, c'était blindé de flics. Et quand je suis sorti de la bouche tout seul de notre eau, j'étais, qu'il ne faut pas que j'inquiète ça. Donc là, je me suis mis sur le bain et tout, puis certains d'entre vous m'ont rejoint, on est partis à pied avec d'autres gilets jaunes qu'on avait repérés. On voit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent jamais à Paris, tu les vois qui ne viennent pas à Paris. Qui errent un peu, là, ils ne sont pas là à faire des photos, « Waouh, c'est trop beau, cette pipe Samsung sur l'écran, on est énorme sur ces travaux de bâtiments publics. » Et du coup, on est allé à Bercy à pied, et à Bercy, là, la foule ! Bercy, pour les gens qui ne connaissent pas Paris, c'est une salle de concert qui d'ailleurs maintenant s'appelle Accor Arena Hotel, où travaille notre cher Nicolas Sarkozy, voilà. Mais Bercy, c'est avant tout le ministère de l'économie et des finances en France, où a travaillé notre président Emmanuel Macron, qui était ministre sous Hollande. Et Bercy, l'endroit, c'est le même, mais le bâtiment, pas du tout. C'est un gros truc dégueu, là, que tu vois à l'écran. D'ailleurs, l'un et l'autre. Et là, on était là, dans l'espace public. Et le cortège devait rejoindre Bastille, puis République, de manière légale, pour le coup, attention, et déclarer en préfecture, donc complètement... Rappelons quand même, rapido, ce que même si ce n'était pas légal, et que ce n'était pas déclaré, une manifestation, elle est légale, en fait. Tu as le droit de manifester, c'est parmi... Est-ce que c'est dans la Constitution française ? En soi, c'est un droit qui découle d'un autre droit, qui est le droit de la Réunion, le droit de Réunion, qui, là, est dans la Constitution, et, bah, je ne suis pas sûre, je ne suis plus sûre, mais il ne me semble pas que le droit de manifester est dans la Constitution, le blanc de constitutionnalité à proprement dit, mais en tout cas, il est protégé de même valeur. Ok. Et peut-être qu'on le retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je crois, non ? En fait, ce n'est pas tant la manifestation, c'est plus l'article 2, c'est le droit de... pas se rebeller, mais... Enfin, c'est un peu, c'est le droit de se rebeller quand on se rend compte que le pacte qu'on a passé, le pacte social, hashtag Rousseau, qu'on a passé avec, du coup, ceux qui nous représentent, n'est plus respecté, que l'intérêt général n'est plus la première motivation de ceux à qui on a délégué notre pouvoir. C'est très clair. Et donc, ça, c'est la désobéissance civile, notamment, la manifestation, on peut aussi l'inclure. Ok. On est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, clairement. Merci. Voilà, c'est bien. On est une experte en droit sur le pacte aujourd'hui. Experte, non, mais... En devenir. Tout du moins, c'est très bien. Merci à toi. Et voilà, donc, c'est quelque part... Amnesty International nous l'avait dit de manière encore plus suissain que c'était quelque chose d'immuable, tout du moins, quelque chose qu'on doit, dans tous les cas, défendre et qu'il est compliqué d'interdire de manifester. D'où le fait de jouer sur autre chose et, du coup, de ne plus s'adresser à des manifestants, mais à des factieux et des criminels. C'est pour ça qu'ils essaient de construire de nous une image autre que celui de manifestants ou de citoyens pour pouvoir utiliser, après, des armes législatives pour s'adresser à un public qui n'est plus celui de manifestants. Malgré tout ça, on était des manifestants et on a été disloqués, on a été chargés, on a été malmenés dès le départ. On a marché tranquillement, on va dire, une heure, en gros. Au bout d'une heure, ils ont commencé à foutre la merde. Et ça s'est illustré comment ? Déjà, ils sont venus près de la foule. Ils venaient près, même en plein milieu du cortège. Ils venaient et ça crée de l'attention. Le fait qu'il y avait des grandes avenues et puis, je ne connaissais pas le parcours. D'ailleurs, je ne connais toujours pas le parcours qui a été décidé, mais je crois qu'il a été décidé, puis rechangé, puis machin. C'était que tu avais, c'est simple à Bastille-République, c'est, bim, tu as une grande avenue. Et maintenant, on nous a, d'ailleurs, tous les deux, dans un moment donné, on nous a dans un square cassé, le groupe en deux, et puis une grenade, et puis les gens sont partis dans des petites rues, et puis l'autre côté, puis après, on s'est retrouvé, le mot disloqué, tiens, là, toute sa place. Mais, il est arrivé à un moment donné où on s'est retrouvé nassés dans un carrefour entre plusieurs avenues. Là, je mets des images d'illustration pour qu'on voit mieux de quoi je parle, parce que je ne me souviens plus précisément le nom des avenues, mais pas loin de la place de la publique. Et là, est-ce qu'on y était tous ? Parce que moi, je sais que j'étais avec toi. Oui. Avec moi. T'étais avec toi. J'étais avec toi. Parce que oui, toi, t'étais avec toi. On était ensemble. J'étais aussi à ce moment-là. Mais, on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble. Et ma prochaine question, c'est celle-là, que je me pose aussi à moi-même. Mais, durant ce moment, vu que ça a duré plusieurs heures, comparé à... Parce que, pour le coup, les gens qui suivent cette chaîne, qui s'appelle Jamie, le chose à te dire, forcément que tu me vois ma tête très, très souvent. Et qu'en parlant de tête très, très souvent, eh bien, non, pas aussi souvent, mais elle a été percutée deux fois. Et une fois, à Lyon. Et c'était au bout de 10 minutes de manif. Et que là, pas près du tout, parce que la seconde d'avant, c'est selfie, bisous, câlin. C'est sympa, tout va bien. Mais là, au bout de 5 heures de manif, c'est pas que tu es prêt, mais c'est que tu sens que ça peut venir de n'importe où. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Quel est votre moment, dans toute cette journée gilet jaune, de samedi 20 avril, le plus fort, le plus important, personnel, donc subjectif, de ce que vous pouvez raconter là ? Moi, j'ai pas un moment particulier. Moi, ce que je ressens, c'est quand même la puissance de tous ces gens qui sont en colère et qu'on bloque sans raison. Parce que je veux dire, ils sont en colère, mais ils sont pas en train de tout casser. Et là, c'est vrai que le truc le plus fort pour moi, c'était quand on était bloqués. Je pense que c'est le même carrefour que tu parles. On a pu passer tous les trois, d'ailleurs, de l'autre côté du cordon. Et là, on sentait derrière la puissance de cette foule. Puis d'un coup, il y en a, je sais pas combien, qui ont été refoulés, qui sont encore arrivés à grossir ce monde. et les flics qui apparemment faisaient exprès de maintenir pour faire monter cette pression. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper émouvant de voir ces gens là derrière ce cordon, mais cette espèce de poussée humaine, une puissance, en fait, phénoménale. Moi, franchement, à un moment, je me dis, moi, je les porte pas dans mon cœur, mais là, les flics, je pense qu'ils doivent pas tous être fiers. Il y en a, ils se disent, tant mieux, on va taper. Je pense qu'il y en a qui doivent être assez mal. Parce que ça fait peur. Ah non, mais c'est clair. Mais on l'a vu de derrière, nous, en plus. On est passé avant que la pression fasse éclater le truc, tout du moins éclater que ça soit ouvert, parce qu'on va pouvoir parler peut-être après, mais on les a vus s'engueuler entre... Parce que là-bas, c'est pas les policiers, les gendarmes, et puis c'est pas les CRS, enfin, c'est des corps de police différents. Et du coup, les ordres, pourtant, proviennent du même endroit, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on en sait, donc de l'État. Mais là, on a vu, on a vu qu'ils se sont engueulés. On va où ? On va où, là ? On va là-bas ? Là. Putain, ils changent d'habits ? Ils changent d'habits ? Tenez ! Tiens, tiens ! Après, après ! Allez ! Au travail, non ! C'est sur ordre qu'il est en dehors, tenez, 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 quoi ! Moi, je vais reprendre au final la même scène, parce que ce qui m'a marquée personnellement de manière très subjective, et ce que j'en retiens vraiment, s'il y a une chose que je retiens, c'est la pression, la tension qui est artificielle, qui est créée de toute pièce, qui est créée à partir de rien, juste parce qu'on veut faire monter la tension, alors qu'elle n'existe pas à la base. Naturellement, elle n'existe pas, mais elle est créée artificiellement, et c'est ce qu'on a vu de derrière, justement, ce dont on parle, c'est ce côté où ils ont reçu un ordre d'ouvrir, justement, ce passage, et où la BAC, ou je ne sais plus si c'était un gendarme ou quoi que ce soit, décide tout seul, personnellement, non, on tient, on tient, on l'entend dire, on tient, on tient, et du coup, ils referment. Ils referment. Et c'est là que, 30 secondes plus tard, t'as, laissez-nous passer, laissez-nous passer, qu'est-ce qu'en est ? Jusqu'à ce que ça tienne, ça tienne, jusqu'à ce que ça explose, et là, ils ouvrent. Et c'est ce côté artificiel, moi, qui m'a assez bouleversée, il n'est rien. C'est ce moment-là, toi, qui t'as le plus marqué ? Moi, c'est ce moment-là. Ah, des moments. Ouais. Après, il y en a beaucoup, mais... Ouais, c'est clair. C'est clair. Et toi ? J'ai une idée, mais je suis peut-être le trompeur. Moi, c'est le moment où j'ai subi la charge qui m'a le plus marqué, forcément. Raconte-moi-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où ? À quel moment ? C'était avant ou après ce que tu te racontes, là ? Non, c'était avant. Moi, c'était au tout début, c'était les premières charges, en fait, quand ils ont eu l'ordre de disloquer la manif. Donc, ils ont jeté des grenades de désencerclement dans la foule, sans sommation, à l'aveugle, pour ensuite charger. Donc là, en fait, ça va trop vite, tu ne les vois pas rêver, tu ne les entends pas, tu n'entends juste les gens qui te disent ça charge, et le temps que tu essayes de partir, enfin, moi, en l'occurrence, là, quand j'ai voulu partir, il y avait un mouvement de foule, ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés par terre et tout, donc, je n'allais pas piétiner sur les gens, donc, en fait, j'étais un peu pris au piège entre les flics qui arrivaient en courant et les gens qui étaient par terre. Donc, ils sont arrivés, ils ont matraqué, je pense qu'ils ont dû matraquer d'autres personnes aussi, il y en a un qui, moi, il m'a matraqué, donc, il m'a mis des coups à la tête et puis, sur les mains, quand j'essaie de me protéger, lui dire d'arrêter. En off, en dehors de ça, on en a parlé, vu qu'on a vécu ça ensemble, enfin, je n'étais pas là quand c'est arrivé, puis l'inversement non plus, mais j'ai su après, et qu'on en a parlé, je suis venu le lendemain, attend, c'était quand quand je suis venu de vous retrouver là ? Le lendemain, c'était le lendemain, pour tes soins, etc., et que moi, j'étais dans un autre hôpital au nord de Paris, enfin, c'est déjà habituel, maintenant, on se retrouve dans les hôpitaux, c'est quand même complètement dain, mon Dieu, on en rigole, mais il ne faut pas, il y a un truc, c'est de malade, qui ne se passe chez nous, tu me disais, le profond choc, parce que c'est la première fois que c'est un rêve qu'on te tape dessus, dans la rue, avec des matraques et que tu en perds du sang, enfin, il y a un truc. C'était des scènes de guerre, en fait, il manquait juste les tirs à bol réels, mais sinon, on se serait cru sur un champ de bataille, j'avais la tête en sang, dans les nuages de fumée, et je ne pouvais plus respirer, c'était horrible, et puis, quand les médics étaient en train de me soigner, on essayait de se mettre à l'écart de la fumée, et on ne pouvait pas rester deux minutes sans qu'il y ait de nouveau des gaz qui arrivent, et on était obligés de respirer les gaz, on était à l'abri nulle part. Et les gens tournent ? Non, les gens tournent, c'était pareil, les gens, ils criaient, ils pleuraient, ils étaient ensemble aussi, c'était assez spécial. J'ai l'impression que c'est le même mode opératoire, parce que ce que moi, plus tard, j'ai subi sur la place de la République, et qu'on voit des gens, c'est la même, ils balancent. Ils balancent la grenade, ça pète, et c'est ça la sommation. C'est ça la sommation. C'est la nouvelle sommation. Et même pas, parce qu'en fait, ils chargent au moment où ça pète. Ils balancent, ils chargent, et du coup, au moment où ça pète, ils sont en train de charger. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Donc, c'est même pas une sommation. De toute façon, il faut... là, justement, dans la vidéo, dans la vidéo. C'est quoi ? Et du coup, toi, c'était quoi ton moment qui t'a... il y en a beaucoup, mais qui t'a particulièrement marqué. C'est comme toi, du coup, je vais avoir du mal à choisir. Parce que du coup, après, on pourra faire genre, il y a encore deux, mais on peut faire un top 5. Ça va être un peu le même que lui. Même si c'est pas le moment qui m'a pas le plus marqué, c'était pas le moment où on tape dessus. Parce qu'en plus, moi, on va pas m'attraquer 5 fois comme d'autres que j'ai pu voir se faire agresser. J'ai tout de suite plié. On voit dans la vidéo que quelqu'un a pu faire que j'ai pas cherché. Ah, mais toi, t'as pas eu le choix. T'étais au sol et puis tu pouvais faire que ça. Le monsieur a eu la gentillesse de me frapper derrière et puis de me laisser partir ensuite après un bon petit coup. Et c'est pas le moment le plus... le plus fou parce qu'il devient banal, en fait, j'ai l'impression, en ce moment-là, tu vois. C'est ça qui est le danger. Et je pense que c'est pas tant le moment-là que je voudrais mettre en avant, mais c'est ce qu'il représente, c'est-à-dire le fait que la violence physique de l'État, de l'oppresseur, du coup, parce qu'à travers l'État, c'est les multinationales, machin, les grosses entreprises, machin, qui nous frappent. Et c'est ça, ces images-là qui sont banalisées partout. Et du coup, ça me fait penser, du coup, à un moment qui m'a le plus marqué. Oui, il y en a un, en fait, finalement. C'est quand il y avait un truc qui brûlait autour du, sur le sol. Tu l'avais qu'il y avait avec moi, à ce moment-là. Voilà. Il y avait une plaque de plastique qui brûlait et qui faisait de la fumée noire et qui faisait une grosse flamme, machin. Et puis, tu avais plein de photographes qui étaient là, en train de chercher le bon angle, le pouvoir. Et je me dis, mais ils filment quoi, là ? Et puis, quand je me suis mis à près d'eux pour leur dire, les gars, arrêtez de filmer. Les jeunes passaient derrière, il y avait des gens de tous les âges, de tous les styles des gens, il fallait les filmer eux. Et ils cherchaient un angle, feu, CRS. Il y avait des CRS derrière et c'est un beau, un beau cadrage où tu vois les flammes et là, je me suis dit, enfin, je l'ai fait dans le live, on le voit, les gars, arrêtez. Certains nous ont répondu, ouais, t'inquiète, je connais mon boulot, je filme aussi le reste. Ouais, mais il n'y a pas aussi, on n'a que ça et faire ce travail-là, c'est faire le boulot des médias qui sont contre nous, qui sont avec le presseur et qui veut nous montrer, monter une image de guérilla, de machin, de trucs. Parce que n'empêche, pour revenir au moment où le dernier moment de nassage énorme avant la place de la République et puis tout ce qui a suivi parce qu'une fois que moi j'ai été frappé, j'ai fini à l'hosto et puis finalement, je n'ai pas pu vivre ce que d'autres ont vécu et les heures qui suivaient sur la place de la République où il y a eu lieu aussi des problèmes, notamment le suicidez-vous, suicidez-vous, alors que durant tout, c'était ne nous regardez pas, non, ne nous suicidez pas, ne vous suicidez pas, rejoignez-nous de la vraie, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Et ça, ça n'a pas été repris. Enfin tu vois, et ça rejoint ton, il y a quelque chose de construit pour pouvoir livrer un produit qui sert à la répression. Et bien c'est ça, le moment le plus fort que je retiendrai parce que c'est ça qui doit être répété pour que les gens, peut-être c'est ça qui doit être vécu et c'est pour ça que je vous encourage à aller en manif, malgré tout ce truc de dingue qu'on vous dit monsieur crâne fendu, monsieur machin, madame poussée, dans les... Enfin malgré ça, en fait il faut y aller parce que... Parce que... On ne peut pas le comprendre tant qu'on ne vit pas en fait. On ne peut pas le comprendre. En fait c'est hyper fort, moi je vois la République, je regardais toutes les gilets jaunes, on était un peu en retrait après ce qui arrivait à Aurélien, ce qui était arrivé, nous on regardait ça et je me disais en fait, moi je suis avec tous ces gens quoi. Ouais, on est ensemble. Je les soutiens tous, on est tous ensemble, on ne se connaît pas, sans doute, à bien des égards, on n'a pas les mêmes avis sur bien des choses, mais franchement, moi le mec à l'autre bout de la République se fait charger par les séances mais moi je suis avec lui à 100% quoi. Et ça je trouve que ce truc là, c'est d'une puissance incroyable. Et rien que ça, d'aller en manif pour vivre ça, cette espèce de... de communion là ? De communion, c'est ça. Comme dans un concert, dans un truc... Comme dans un concert, c'est un peu du même... Et c'est hyper fort. Enfin moi franchement, je ne me suis pas fait taper dessus, je n'ai pas eu de... À part je me suis pris un palais d'acrymogènes dans le dos mais je l'ai juste senti. Bon, mon gilet jaune, il s'en souvient. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était hyper fort humainement quoi. Tous ces gens, alors qu'évidemment, on ne se connaît pas. Je me pose une question très très con, mais est-ce que ça ne serait pas ça justement ce qui est réprimé ? Quand tu vois que tant de gens sont capables de se réunir, de pouvoir défiler ensemble. Et c'est pour ça que dans un post sur Insta, hier ou avant-hier, je mettais que, entre guillemets, que les gilets jaunes semblent être plus convaincants pour l'oppresseur que les manifs Greenpeace et autres. Et par convaincant, j'entends contraignant. Et donc, si on est plus réprimé, physiquement, c'est mon avis. Mais si on te frappe, c'est que tu es dans le juste. Moi, je vis ça comme ça, même si j'espère finalement me tromper pour qu'on me frappe moins. Mais en fait, pas du tout. Mais très vulgairement, c'est ça. Si tu es sous les coups et dans les gaz... De toute façon, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est détruire cette cohésion. Quand ils ont eu l'ordre de disloquer le cortège, je ne vois pas d'autres motifs que les gens ne se fédarent pas, ne soient pas ensemble. Mais c'est effrayant. Si on s'est vraiment d'arriver à un jour, tu as écrit ça. Oui, mais ça ne marche pas du tout. Parce que moi, je sais qu'à la fin de cette journée-là, mais tu n'as qu'une envie, c'est de revenir. D'y être de nouveau. Et pour toi aussi ? Toi qui est pareil, finis en sang, je pourrais poser la question. Si j'aurais pu y aller ce week-end, j'y serais allé. Mais financièrement, après, c'est compliqué. Moi, je pense toujours à cette femme qui avait un panneau, j'ai vu sur Facebook ou je ne sais quoi, c'était écrit « J'ai peur, mais je suis là ». Et moi, je trouve que c'est un des mots les plus forts que j'ai pu lire parce que cette femme, c'est clair que vu cette femme, elle ne pouvait qu'avoir peur de la puissance. C'est une femme d'un certain âge, disons. Je pense que tous les gens ont peur, de toute façon. Ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur. Il y en a qui ont plus ou moins peur plus que d'autres, mais tout le monde a peur. Même ceux qui sont devant et qui sont prêts à se battre ont quand même une petite part de peur. Je pense que c'est obligé. Maintenant, tu as peur, toi ? Moi, j'ai eu peur. C'est ce qui me fait me dire que potentiellement, je ne retournerai pas à Paris parce que j'ai eu peur. À plusieurs moments, j'ai eu une crise. Tu as peur de quoi ? Ta crise, là ? J'ai eu une crise de panique à un moment. C'était juste avant d'atteindre justement la place de la République en mode... J'ai peur pour mon intégrité physique. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Je n'ai pas envie de repartir de Paris. D'avoir un moins ou que sais-je. Et j'ai peur que ça m'arrive alors que ce... La raison pour laquelle j'ai peur que ça m'arrive, c'est parce que les flics sont là. Alors que les flics, leur devoir, à la base, c'est de protéger le peuple. Et c'est cette contradiction aussi de leur mission par rapport en plus avec ce que j'étudie, par rapport à toutes les contradictions entre la théorie légale et la mise en pratique par des gens qui s'en foutent qui engrangent et qui font que ça fait d'autant plus peur. Et c'est effrayant. Et là, c'est ce qui est cru. D'ailleurs, j'étais avec toi à ce moment-là et que j'essaie de te rassurer en disant ça va aller, machin. Mais c'était juste avant que les... C'était au début de la NAS ? C'était au début. Et juste après, ils nous ont expliqué. Quand ils nous ont laissé passer. Et moi, là, j'ai pu que dire dans ma tête « Ah, ils nous ont laissé passer trop bien. » Et en fait, au final, j'étais quand même complètement flippette même malgré le fait que j'étais derrière. Et on n'était absolument pas protégé. N'empêche qu'on nous parlait du « C'est pas pour votre sécurité, etc. » On est resté derrière quand même des longues minutes. Et souvenez-vous des bombes que les gens envoyaient sur les flics ? Est-ce que vous vous souvenez du truc de projectiles ? Si. Perso. Si, une bouteille, je vous rappelle. Une bouteille. Une bouteille. Elle était remplie à peut-être un quart de quelque chose de jaune. Ah ouais. Et la BAC nous a dit « Attention, ils nous lancent de l'acide. » Je pense honnêtement que c'était plus de la pisse qu'autre chose. Je me suis dit « C'est potentiellement quelqu'un qui a juste pissé dans une bouteille puisque ça fait 5 heures qu'il marche. » Et juste après, nous avons quelqu'un de la BAC qui est venu en disant « Ils lancent des bouteilles d'acide. » Donc, la peur, elle est encore une fois entretenue artificiellement. Et même peut-être chez les forces de l'ordre pour pouvoir leur donner une motivation de taper sans demi-mesure sur les méchants manifestants qui sont peut-être en face qui sont marmis jusqu'aux dents. Parce qu'au final, si je te pose cette question parce que je me souviens de ce moment-là mais c'était pas pour ça, c'était que malgré la puissance du nassage qu'il y avait à ce moment-là, on était derrière cette barrière de flics et à part cette bouteille d'épices parce que ça en l'était, il n'y avait pas de doute là-dessus, selon moi, il n'y avait pas de... Il n'y aurait pu ! Enfin, je ne sais pas, t'énacer les gens, si on part vraiment du constat que les gens sont des factieux, ils sont venus pour casser, ils sont des méchants, ils sont des... Eh bien, pourquoi on a réussi si longtemps ? Ils ont réussi avec une rangée de gens. Ils étaient juste des hommes. Une rangée d'hommes. Il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois. Il n'y avait pas de camions, il n'y avait pas de chars. Une rangée d'hommes à maintenir des milliers de gens comme ça derrière. S'ils n'étaient pas pacifiques, on aurait dû voir des chaises, des barreaux, des trucs, voire des trucs énormes. Et on n'a pas vu ça. Les gens criaient. Le B, c'est bon passé. Mais c'est bon passé. Oui, il y avait deux, trois trucs qui partaient. À une canette d'Aiméken. Allez, vas-y, j'ai vu passer une fois. Des morceaux de bouts plats, je ne sais pas quoi. Mais bon, rien de... Non, ce n'était pas une pluie. Qu'on a pu voir dans notre moment. Mais justement, la police, par contre, elle a essayé de nous suggérer de ne pas rester là parce qu'au regard de tout ce que potentiellement, ils allaient pouvoir nous tirer dessus et notamment de l'acide. Donc c'est vrai, quand on a vu arriver cette bouteille de piste, elle nous a plutôt fait répliquer ce qu'on peut dire. Même si c'est vrai, n'empêche que... Mais je pense qu'il faut faire gaffe derrière, effectivement. Parce que c'est des cibles pour des gens et puis ça peut être expliqué pour plein de choses. Quand tu te fais mal traquer la gueule pendant des heures, forcément, peut-être que certains veulent répliquer avec un pavé ou je ne sais quoi. Et je me souviens qu'à Marseille, j'étais derrière, j'avais filmé, vous pouvez revoir cette scène dans la vie de Marseille et je filmais derrière les Sarias en courant avec eux et que eux, ils essuyaient, sauf qu'eux, ils sont graves et moi, j'ai rien, j'ai pas de bouclier pour pouvoir essuyer des coups ou des trucs, des pulles, quelque chose. Et il faut faire quand même hyper grave. Il ne faut pas rester derrière les flics quand ils chargent ou quand ils sont là, statiques. Moi, je suis derrière. Je suis coincé entre la police. Et le fait est que c'était bizarre d'un coup d'être considéré par ces flics qui nous avaient laissé passer comme étant pour le coup devenus les gens à protéger face à toute cette masse de gilets jaunes. Alors que moi, en fait, je me disais, mais en fait, je ne suis pas du bon côté, là, même si il y avait un truc un peu étrange, comme ils veulent t'assimiler, ils veulent en fait te séparer de finalement. Et moi, je sais que ça m'a fait bizarre de me dire, mais en fait, je ne suis pas vraiment du bon côté, même si c'était plus serein, entre guillemets. Ah ben, il y avait plus d'air. Il y avait plus d'air, voilà. Et tu sentais que derrière, donc c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure déjà, tu sentais que ça poussait derrière, que c'était... Ça gonflait. Ça gonflait, ouais. Ben, à un moment, il faut qu'il lâche. On est arrivé, c'est Place de la République. Et là, bon, bah du coup, Place de la République, il n'y avait plus lui, plus... On était tous les trois. On était tous les trois. Et puis, ça s'est très vite terminé. Enfin, moi, j'ai des moments... N'importe où. Ça, c'est le moins qu'on puisse. Moi, oui. Parce que je ne pensais pas du tout. Et là, du coup, je m'en viens à expliquer que je pense... Je me suis avancé quand cette char... Je me souviens avoir dit, regardez, les gens, il ne se passe rien. Ils sont en train de préparer à charger. Et toi, c'est ce que tu as vécu quelques temps plus tôt. Il ne se passait rien et il n'a pas eu le temps. Et j'ai pu le voir après coup, quand quelqu'un d'internet m'a envoyé cette courte vidéo où tu vois la charge, ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui envoie, genre, il est au bowling, il envoie un truc dans la foule, ça explose, ça pète le pied à quelqu'un au passage, et il charge 15h en même temps. Et je me suis retrouvé au milieu de ça. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a nous, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas, c'est même pas une sorte de cachette. Il y a une chaussure qui a été envoyée. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont là. Il n'y aurait pas, il n'y aurait pas, eux, il n'y aurait pas de chaussure à envoyer. Ah, putain, ça va péter, attends. Les chargent sur qui ? Les chargent sur qui ? Ah, ah ! Ah, putain ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et moi je sais que toute la journée je me suis dit mais putain mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? C'était une espèce de litanie que j'avais dans la tête pour dégoûter les gens. d'halluciné d'avoir une situation pareille, d'halluciner de voir une situation pareille, tu dis mais pourquoi ils font ça ? tout se passe bien, mais parce que le but c'est qu'il faut pas que ça se passe bien, il faut que ça se passe mal, il faut que les images soient, il faut que ça se passe mal, vu que nos revendications, on parle pas de politique là, on fait que de parler de ressenti, machin, mais au fond ce qu'on porte c'est des revendications profondément anticapitalistes, anti-systèmes, pro-humains, pro-nature, tout ce qui n'est pas compatible avec l'ordre établi et donc ils peuvent pas, et c'est impossible que la réponse soit autre que celle-ci parce qu'il n'y a pas de réponse politique possible. d'ailleurs sur le média il y a eu un reportage, une discussion très intéressante avec une femme qui parle justement de la façon dont est traité les gilets jaunes, c'est-à-dire que s'ils considéraient que les gilets jaunes étaient des opposants politiques, ils pourraient pas les traiter comme ça, or le mot d'ordre c'est surtout pas considéré comme opposant politique, mais simplement comme des émeutiers qui veulent renverser la démocratie alors qu'ils font que ça, de péter la démocratie avec toutes leurs lois. quand tu dis eux tu parles des macronistes quoi, du système en place là, qui veulent juger les gens qui pensent, qui veulent juger les gens qui... d'où l'intérêt du récit imposé partout dans les médias, de parler de factieux, des métiers, de machin, de truc, pour pouvoir... et ça marche, du coup le lendemain j'étais chez mon oncle et avec ma cousine et elle me disait, ah mais moi je peux pas cautionner ceux qui cassent, ceux qui dégradent etc. et du coup, elle, mais elle est, enfin, elle comme tous les autres au final qui pensent la même chose, elle est juste représentante de cette façon de penser qui a été martelée, 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 de considérer que la dégradation d'un avoir est supérieurement plus grave que tous les blessés, que tous ceux qui sont astints dans leur être. Et ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, si je reprends le côté un peu légal, c'est quelque chose qu'on voit, il y a des droits fondamentaux de l'avoir, genre le droit de propriété en premier, qui est supérieur à des droits d'être, à des droits de... même de manifester ou quoi que ce soit, le droit de manifester, il est considéré comme inférieur au droit de propriété. Et ça, de partout, et, enfin, moi, ça, ça me pose de plus en plus de questions, à quel moment l'avoir peut être supérieur à l'être ? À quel moment on en est arrivé là, quoi ? Parce que c'est leur doctrine, hein, mais parce que c'est des mecs qui sont malikiens... Oui, mais ça, ça date de 1804, ça date d'il y a longtemps ! Ça, c'est le fondement du tépétanisme, c'est le fondement, et c'est ça qu'on vient ébranler, en fait, avec les Géjolones, et peut-être que moins avec l'Action de la Veille, où ils savent que les gros ONG comme Greenpeace ou Action contre la faim, finalement, sont tellement ancrés dans un système qui est profondément capitaliste et qui doivent... qui n'ont aucun intérêt, finalement, enfin, selon moi, pour Action contre la faim, par exemple, que la faim disparaisse dans le monde, parce que s'il n'y a plus de faim dans le monde, ben, ben, ils n'ont plus d'objectif pour payer les salaires de gens qui bossent pour Action contre la faim. Donc, peut-être que là, c'est moins contraignant, et que nous, rien à perdre, en fait, et ils le savent. Enfin, on a tout à gagner que de continuer. Et c'est sans doute pour ça qu'ils font absolument tout, et par « ils », j'entends les gens que tu dis, tu sais, la Macronie, enfin, bref, tous ces gens qui sont en face, là, l'oppresseur... La caste, de toute façon. La caste, qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change. On voit qu'ils n'ont pas peur du mensonge. Genre, le grand débat, qui est un flump immense pour eux, c'est un succès incroyable, de mentir jusqu'à... Il y a ces mensonges et hontés, il y a la récupération de choses, d'événements, genre, le troisième de Paris qui flambe, et qui, du coup, est pour moi, je ne sais pas si vous partagez ça, mais il récupère. J'ai même vu la une du JDD du dimanche d'après « Est-ce que Macron n'en fait pas trop avec Notre-Dame ? » Enfin, il y a vraiment tout ce mensonge, ce matraquage de manipulation médiatique, et cette récupération idéologique et politique qui nous ordonne d'être dans cet ordre-là. Et jusqu'où ? Je vous la pose la question, mais je me la pose à moi aussi. Jusqu'où ça va aller, quoi ? Est-ce qu'on va finir par avoir un État fasciste ? Parce qu'il y a quand même des éléments, des ingrédients fascisants dans tout ça. Est-ce qu'on va arriver jusque-là ? Et du coup, comment vous vous sentez là-dedans, vous ? Moi, ce que je trouve qui fait peur, c'est que les gens, ils... Non, mais non, mais il ne faut pas exagérer. Donc plein de fois, je leur dis, mais en 1933, les gens, ils ont voté Hitler, ils ne pensaient pas que dans six ans, l'Europe serait à feu à sang, que la moitié de leur famille serait dans des camps, que l'autre moitié serait en train de se battre en URSS à Stalingrad. Les pauvres Allemands, ils ont été... Mais ils n'y croyaient pas. Donc là, tout de suite, ça fait alarmise de dire... Oui. Attention, mais non, mais tu exagères, mais quand même. Bon, mais OK, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais... Qui peut dire que j'exagère ? Oui, c'est vrai qu'il peut dire ça. C'est vrai que le parallèle que beaucoup, beaucoup font avec... Quand tu as prononcé le nom d'Hitler, ça déclare tout un imaginaire énorme, et puis pas qu'imaginaire, il y a un rappel d'effet historique. Mais n'empêche que je suis assez d'accord avec la formulation que tu as en prière, en fait. Et vous ? Oui, tout à fait, pareil. Disons que quand on regarde la définition, et en tout cas ce qui est donné au niveau des régimes totalitaires, ce que j'ai pu apprendre, vu qu'on en a étudié, bien sûr, on s'en rapproche. De plus en plus, il y a des liens, il y a des corrélations, il y a des redites, il y a des façons de faire qui sont pareilles. Là, actuellement, on en parle, mais les flics, ce qu'ils font à nous, nous, on ne le voit pas, mais si on prend de la hauteur, c'est une stratégie militaire. Militaire ! On est à ça de pouvoir dire que c'est une guerre civile. Et c'est grave, parce que les gens vont dire « Mais non, mais de toute façon, c'est que des casseurs, machin. » Non, c'est plus loin, c'est plus fort, c'est plus grave. C'est pas juste des calques casseurs auxquels on donne un coup de matraque. C'est beaucoup plus... Ça va beaucoup plus loin, en fait. Et puis, c'est répercussion en nous, parce qu'une fois que la manif est terminée, en fait, elle n'est pas terminée. Ça sème des graines en nous, dans un peuple, même s'il ne vit pas la manif, ça sème aussi des graines à travers les médias. Enfin, il y a quelque chose qui est nourri, et on va vers quelque chose. Moi, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte avec les images. Il faut vraiment... Oui. Moi, je n'avais pas été à Paris, tu vois, c'était la première fois que j'allais à Paris. De voir les images de Paris, parce que je regardais les images de Paris, de ce qui se passait les week-ends. Donc, je voyais un peu ce qui se passait, mais d'y être, c'est complètement différent, quoi. Là, tu réalises vraiment les choses. Je pense que les gens, ils entendent des choses à la radio, à la télé, dans les journaux, tout ça. Et du coup, ils ne savent pas vraiment, en fait. C'est certain, c'est certain, c'est certain. En tout cas, toi, t'as pu faire Lyon, t'as pu faire des différentes villes, et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, que c'est Paris, c'est la capitale, et c'est là que le pouvoir se concentre, et c'est là que les intérêts sont, comme à la défense, par exemple. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plus de répression. Parce que c'est là qu'ils le savent, eux aussi. Ils veulent bien qu'on fasse notre petit tour du rond-point, finalement, dans une petite ville. Faites vos barbecues sans vos rond-point. Voilà, ils préfèrent qu'on y retourne. Et d'ailleurs, on y est toujours, les gens, ils sont toujours. On n'en parle pas. On compte les villes, les grandes villes, et on dit qu'ils sont 4 000 à 3 000. Ils ne comptent pas les 30 d'Anmas, les 42 de Ville-la-Grand, et finalement, on est immensément nombreux. Et tous ces gilets jaunes, ou pas gilets jaunes, tous ces citoyens, ces hommes et ces femmes, ces ados qui sont dans la rue, pas forcément qu'à Paris, mais partout en France, et même en dehors, on ne les comptabilise pas. On veut, mais comme on l'a dit juste depuis tout à l'heure, on veut restreindre à une foule haineuse, machin, connerie, pour pouvoir ne pas parler de politique, et que ça rentre dans d'autres classes, dans d'autres cases plutôt. Et puis voilà, donc on a compris ça. N'empêche, tout à l'heure tu disais, et puis je partage ça, que l'enjeu se passe à Paris. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut aller à Paris. Parce que là, au moins, tu es visible et tu comptes. Parce que quand tu es tout seul chez toi dans ta campagne, c'est comme si tu n'étais pas gilet jaune, tu n'es pas comptabilisé. C'est sûr, mais bon, ils mentent. Alors que quand tu vas dans les grandes villes, oui, ils mentent. Mais nous, les images, elles ne mentent pas. C'est certain. Mais du coup, on serait tenté à dire que ça ne sert pas, les 30 qu'il y a à Anmas, par exemple, alors que les dizaines de milliers à Paris servent. Si tu veux, ils servent tout, tout le monde sert. Mais ils ne sont pas vus, ils ne sont pas montrés. En tout cas, à la télé, quoi. Oui, mais bon, moi je pense qu'il y a aussi une rotation. C'est-à-dire que tous les samedis à Paris, déjà, je pense que dans les manifs à Paris, il y a surtout des gens de province. Oui. Et je pense qu'il y a une rotation des gens de province. Et je pense que ça commence la formation, entre guillemets, à la jolie gilet jaunerie. Oui. Elle commence sur les ronds-points. Voilà. Et puis après, c'est pour ça que moi, je suis quand même assez partisan qui est dans le fond de faire aussi des manifs dans des petites villes. Parce que ça, ça conscientise les gens. Et ça leur apprend aussi. Enfin, moi le premier, j'ai aussi du... Ben que voilà, on peut descendre dans la rue, qu'on n'est pas... En fait, tout ça, c'est des étapes. Voilà, c'est des étapes. Ouais. C'est des points que... Comme les gens qui ont fait l'expérience vendredi à la Tour Totale, etc. Et quand j'ai fait exprès de Paris de radicalisme, c'est ça. C'est que le but, c'est quand même d'aller chercher la source du problème. C'est ça, la radicalisation. Et qu'on est tous à des points différents de notre radicalisation. Finalement, c'est super comme conclusion, ça. Moi, je pense qu'apprendre à aller sur un rond-point, à arrêter les voitures, à les tracter, à parler aux gens, je pense que ça, c'est un premier pas pour aller à Paris. Il y a des gens qui, d'emblée, vont aller à Paris parce qu'ils ont déjà un passé militant ou parce qu'ils ont une envie... Ils ont peut-être plus compris qu'effectivement, il fallait être là. Mais n'empêche que tout le travail de fond... Oui, ça se fait, ça se fait au plus près de chez nous. Moi, je pense que c'est l'arrière-garde aussi. C'est ce qui fait... Parce que ce mouvement des Gilets jaunes qui se veut justement, où il n'y a pas de chef, pas de dirigeant, pas de... Le truc, c'est que si tu tues un des dirigeants, au sens figuré du mot tué, derrière, il y en a combien sur les ronds-points qui peuvent prendre la place ? Moi, des fois, quand je ne vais pas à des actions des Gilets jaunes où je ne fais pas de trucs, je me dis, tiens, moi, normalement, je suis sympathisant, je devrais être, je ne suis pas. Combien on est comme moi ? C'est-à-dire qu'en fait, on est combien de Gilets jaunes, en vérité ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est bien plus que... Et tous ces gens, c'est... Quand on regarde les gens, les lives sur YouTube, ne serait-ce que là, sur la petite chaîne que je tiens, il y avait 1200, 1300 personnes, continuellement, durant toute la journée. Qui étaient là ? Est-ce qu'ils étaient là, sur ce média-là ? Tu rajoutes tous les autres plus gros, machin ? Donc, finalement, ils ne sont pas un peu chez les Gilets jaunes, ces gens, ils ont l'intérêt de regarder, ils partagent, et puis on le voit dans les sondages. Pendant longtemps, 70, 70, 80% des gens... En même temps, qui est contre la justice sociale ? La démocratie, la fiscalité et l'écologie. Il y en a, il y en a, quand même. À part Macron. Et encore, dans l'idée. À avoir la caste. Donc, en fait, on continue, c'est ça l'idée. On continue. De toute façon, là, on ne peut pas... À Paris ou pas, et au final, ça sera là, ça a l'air d'être ça, on continue. Moi, ce que je me suis dit, c'est que... C'est comme quand tu es enfant, et que ta mère te dit, fais pas ça, t'as pas le droit. T'as juste une envie, c'est de le faire. Et là, à Paris, c'était vraiment en mode, faites pas ça, vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ne nous expliquent même pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui puissent être pensées. C'est comme ça. Fais pas ça, t'as pas le droit, c'est comme ça. Mais pour autant, t'as juste une envie. C'est de le faire. C'est d'attendre qu'il y ait le dos tourné, et puis de recommencer. Et au final, bah non, ça n'enlève pas l'envie d'y aller. Ça l'alimente, ça l'agrandit en soi. C'est vrai, non, mais t'as tout à fait raison. Je me souviens bien, en plus, d'un moment où on était ensemble, où le CRS nous dit de reculer, et je lui demande pourquoi. Derrière, il y a quoi ? Vous me protégez de quoi ? Pourquoi je peux pas aller sur ce trottoir à la continuité ? Je veux avancer, on veut avancer. Donc, t'as tout à fait résumé le truc, c'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, on n'a aucune raison de reculer, d'obéir à un papa Macron. On est pas des enfants. Surtout que c'est un bien piètre père. Ouais, tout à fait. Oui. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous d'avoir accepté de venir dans ce lieu sécurisant. On est bien là, dans notre petit cocon. N'oublie pas de t'abonner. Et bien sûr, si tu as mis ce travail, de soutenir ce travail sur tipeee.com. C'est très, très simple à retrouver. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501